Musique Alors l'éternel demanda à Satan Alors l'éternel demanda à Satan As-tu remarqué mon serviteur ? Ah là là Il n'y a personne comme lui sur la terre C'est un homme intègre et droit Un homme qui est vers Dieu Et qui est de mal fait Amen Qu'est-ce que tu peux parler comme ça pour moi ? Nous lisons ici Dieu reconnait le standard Qui était parti par les efforts personnels des noms Est-ce que tu as pris mon serviteur ? Écoutez Dieu Nous ne laissons pas avec les caractères Et puis on reste avec Ce n'est pas Dieu qui t'a rendu pour l'église Écoutez-moi bien Ce n'est pas Dieu qui t'a rendu C'est pas Dieu qui t'a rendu des fêtistes Le caractère se bâtit Ça se travaille Et Dieu dit à Satan Est-ce que tu as remarqué mon serviteur John ? Il est droit Il est intègre Et il crée Dieu Est-ce qu'on a un parti sur la terre ? Devez la place de discussion entre Dieu et le diable J'ai envie de dire à quelqu'un que la maturité crée des turbulences dans le monde spirituel J'en reprends La maturité crée des turbulences dans le monde spirituel Le diable n'a pas peur de ton ton Jamais Le diable n'a pas peur de ton ton Il a poussé les temps Donc il est resté debout Combien de gens avaient les temps ont fui l'église ? Combien de gens avaient les temps ont fui l'église ? Combien de gens avaient les temps sont devenus des bouddhistes ? Des gangas ? Combien avec les temps ? Le temps ne suffit plus l'église Alléluia ! La maturité marche dans la démotion de l'exception Lorsque l'église, on est quelqu'un d'exceptionnel Tout le monde a fui le pasteur Et moi je l'ai resté Mais toi tu restes en moi Mais toi tu es un amour Tu as mangé ? Non Tout le monde a critiqué Non c'est une traite Elle n'est pas traite Elle a compris la maturité Quelqu'un a dit que la meilleure manière de reproduire l'église de votre pasteur C'est le critiquer Amen Amen Tu as dit ça ? Non PH Vous le saurez La meilleure manière de reproduire l'église de votre pasteur C'est le critiquer Amen Vous faites attention avec ça Alléluia Alors le premier critère dans le cas de guerre C'est l'église 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 Est-ce qu'il est capable encore de trouver le domaine ? Vous savez qu'il avait gardé l'église, il n'avait pas fait l'église, il est capable. Bon, est-ce que votre patron est capable d'être six mois ailleurs et puis dormi en fait ? Si, quand il a réveillé, il m'avait vécu l'âmeçon déjà. Donc, Dieu m'a parlé, et j'ai eu des révélations. Quand il a eu des histoires comme ça, parce qu'un voyage il laisse l'église, et bien il revient le pasteur qui est resté après sur la tête. Je vis des pasteurs qui viennent, qui viennent prêcher, qui crachent le feu, quand ils voient salueront, ils partent. Ce sont les immatures qui suivent le pasteur comme ça. Les gens viennent de l'expérience, ils font des programmes au gymnase. Ils n'ont pas l'église. Mais après le programme, le lendemain, le dimanche, ils ont un culte à Rio, ils ont un culte à Guébaud. Les membres chrétiens qui sont partis au programme ont déjà changé de côté. C'est l'impacturité qui fait ça. Amen. J'ai dit, afin que nous ne sommes plus par notés, à tout fond de doctrine. La monde prêche, les pipis du chat, tu parles. Les crachats dans la peau du poil, tu parles. L'immaturité. Si les gens se restent dans l'église, c'est l'immaturité. Moi, je ne suis pas un parfait. Vous savez, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui pêche, qui peut pousser les pieds des gens, pour que l'on ne va pas mal. Jamais. Parce que la vérité, on est lui et la vérité. Les gens, on est là, on est là. Bon. Ce qui vous médite, c'est la vérité. Quelqu'un de bon scénario, s'il n'a pas libéré la vérité, qui n'a pas bâti à celle-là. Pourquoi les églises servient? Parce que les gens ne sont pas battus. Les gens ont battu leur foi sur les miracles. Bon. Ça, c'est pas ce qui s'adresse. Non. La maturité est un grand est stable. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Refusez de rechercher le profil personnel. Amen. Est-ce que ton pasteur veut te faire confiance de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux représenter valablement ton pasteur? Est-ce que tu peux parler de ton pasteur venu? Ce que tu dirais là-bas? Considère que c'est pour moi. Non. Attendez. Parraon n'a jamais vu Joseph. Amen. Bon. Donc là sont des prisons. Après, la vie des noms peut changer. Prenez attention aux autres. La vie des noms peut changer. Voilà pourquoi la vie des noms change. Mais les jours, ils sont dans la prison. La vie des noms peut changer. La vie des noms peut changer. C'est alors qu'il n'a jamais savé et qu'il n'est jamais connamoré. En fait, parraon, parraon, il est à partir d'aujourd'hui. La seule société de vie des noms peut se parler sur autre chose. En fait, c'est Joseph qui a géré l'Égypte. Est-ce que votre pasteur peut dormir dans le fait? Sachez que vous gênez l'Église. Pour le point de la question. Sachez que vous n'allez pas de vie des flottants. Vous n'allez pas créer un mouvement de mouvement des solitaires. Le mouvement des plus spirituels de l'Église. Qu'est-ce que mon pasteur peut dormir dans le fait? Qu'est-ce que mon pasteur peut dormir dans le fait? Qu'est-ce que mon pasteur peut dormir dans le fait? Alléluia! Quand Jésus est bâti, il est bâti en fait au ciel. Il est bien sûr qu'il avait semé dans la vie des noms. Amen! Faites 13 à ton soeur de nous. Amen! Nous allons parler de la maturité affective. La maturité affective. Luc 4, 17 à 18. Là, on rentre dans les choses sur nous. Luc 4, 17 à 18. Et on lui dérit le livre du prophète de Isaïe. D'abord. D'abord. D'ayant déroulé, il trouva dans quoi il était élu. L'esprit du Seigneur est sur moi. Rien? Parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle opo. Une bonne nouvelle opo. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour qu'elle est au quartif de la guériment moi. Pour qu'elle est au quartif de la guériment. Oui! On va le venir à voir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Lorsqu'un livre parle ici du cœur, l'un livre ne parle pas de l'organe. Non. Ce n'est pas l'organe au cœur. L'un livre parle de l'âme de l'homme. Vous savez, beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui sont liés à notre passé. Là, on a grandi. Là, on est nés. Mais ça pue qu'on a vécu. Et parfois, c'est l'Église qui vient payer le petit lieu, là. Il y a des gens qui sont debout à l'Église. Mais dans notre âme, ils sont nôtres. Jésus est venu pour toucher cette partie de l'homme-là cachée que tu es tué et toi dans les ciels. Parfois, il y a des gens qui ne supportent pas l'être soumis. Ils ne veulent pas être autorités. C'est un peu de maturité avec lui. Donc, quand on regarde les gens dans notre passé, il a été certainement comprimé. Et quand il attend, il a décidé qu'il ne recevra plus les ondes de tes mains. Quand il rentre à l'Église, c'est parce qu'il dit à gauche, il dit non. « Moi, j'ai trop de pied à gauche à gauche. » Plus je fais ça. Est-ce que vous comprenez ça? « Moi, on ne le commande pas. » Si tu n'es pas mature, on voit que ce n'est pas un problème de lui aujourd'hui. Fin de tout dans son passé. Il a un problème de tout. Il a un problème de soumission. Comment voulez-vous qu'à l'Église, on ne vous dise rien? C'est tout possible. À l'Église, on a des orientations. Donc, parfois, le point de la maturité affective est là. Il y a des gens qui ne font pas confiance. Vous pouvez tout faire. Toutes les garanties possibles. Il y a une petite chose qui commence à nous dire. Ce n'est pas les apôtres. Les blessures du passé. En fait, dans son passé, on a toujours blessé, trahi, menti. Donc, dans le royaume, tout le monde était comme ça. On ne peut pas être en Christ et ne pas faire confiance. Ils sont. Dès que tu lui dis une chose, c'est petit. Lorsque Dieu s'appelle les détails. Il y a des gens qui ont pour Dieu les détails. Ça veut dire qu'il y a un petit problème. On ne peut pas s'accrocher là. On peut maler ça. On peut maler ça. Pourquoi? 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 Les gens qui sont blessables. Parfois, la perte des médecins dans le passé peut avoir une influence. Dans l'Eglise. Il y a des gens dans le monde, des femmes qui sont maltraités. Il y a des gens qui sont maltraités. Le grand mari était des portures sur eux. Quelqu'un en Christ, elle se marie. L'essentiel, c'est qu'elle la manque. Elle veut nous qui collent. C'est l'en Christ. Elle provoque. Elle n'est jamais contente. Parce que, il y a quelque chose qui la manque. C'est la vérité. Elle veut, elle veut, elle veut un truc. Parce que c'est son passé. beaucoup de couples aujourd'hui ont des problèmes. Parce que les gens ont une influence dans le passé. Ils sont maintenant dans un mariage comme ça. Et les influences du passé résurgissent dans le groupe. Et parfois, on se retourne en train de gérer sa lettre. Les gens ont des bons caractères de patience, de confiance. Avant, il n'a pas de confiance. Non. Il m'a blessé. Il m'a découragé. Il m'a insulté. Tu ne peux pas aller loin avec ça. Il faut que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui ont connu des déceptions sentimentales dans le monde. Quand il vient de l'église, quand il s'approche. Première image. Est-ce que ce n'est pas bon ancien? Est-ce que ce n'est pas le même? Une vieille mentalité perfectée qui nous met ses ondes à la vie. C'est pourquoi Jésus est déri de ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui n'ont pas tout réussi dans le passé et dans le monde. C'est pourquoi ils arrivent au Christ et qu'on leur met les temps des filles mais ils ne peuvent pas. Ce n'est pas de leur faute. On a l'impression qu'ils ne peuvent pas dans la vie. Donc ils arrivent au Christ et qu'on ne peut pas. Il est donc pour l'inventeur. A chaque fois que tu vas aller loin, il te dit non c'est trop. Ce ne faut pas que c'est trop. Faisons petit. Petit d'église. Petit fidèle. Petit piano. Petit ceci. Petit. Mais allons plus loin. Non, non, non. Moi j'ai écouté là où c'est petit. Dieu m'a dit un jour, on était dans une terrasse. On n'avait pas beaucoup les arbres. Dieu m'a dit, on était à plein la terrasse. Dieu m'a dit, maintenant il faut casser un bâtiment. Mais moi je n'ai pas l'argent. Dieu m'a dit, bâti le bâtiment. J'appelle les collaborateurs. Il était simple. Les compagnons-le. Je dis les amis, Dieu m'a dit que l'on retient tout. Je ne veux pas. Je dis, Dieu m'a dit que l'on bâtisse un bâtiment. Dieu m'a dit que l'on bâtisse un bâtiment. Ils ne comprennent pas la lumière, ils ne comprennent pas qu'il y a des situations. Vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. Dieu m'a dit, tu pâtes. Ils vont se combattre après. On a commencé. J'ai mis ça. Nous sommes dans une terrasse. On est à 50 membres. Mais ne plus plus on se mouille. Mais les gens puissent que Dieu envoie les arbres. Tu les fous. Attends, Dieu est fou pour ouvrir les chrétiens sous la pique. Si vous voulez que Dieu envoie les arbres, soyez sages. Et l'âge sur les condoms de la tente. Donc, les gens prient à Seigneur. Au revoir. Au revoir dans l'Eglise. Dieu est venu insensé comme vous êtes. On va lancer les clavons de construction. Les clavons de construction. Les clavons de l'union derrière ou de haut. Nos pasteurs sont plus cieux. Il y a fait autre chose. Je dis ça, ce n'est pas mon problème. Il n'est pas là qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ouais. Ouais. Je ne sais pas où il y a de l'argent. Les étudiants ont cotisé. Il n'y a pas d'argent. Les étudiants ont cotisé 1 million. Les étudiants, quand on a ces gens qu'on a menés, on ne le donnait pas. Les étudiants ont cotisé 1 million. Mais quand on parle de cotisé dans l'Eglise, on voit que les travailleurs. Quand vous posez l'Eglise, les personnes qui ont plus que les étudiants, les travailleurs ne font pas envie. Ils font des choses. Les étudiants ont des chaussures. Ils n'ont pas le téléphone. Ils n'ont pas la chance. Ils n'ont pas le téléphone. La grosse roue sera l'arrivée. Ces amis, si vous n'apprenez pas aux gens à semer, rien ne va se passer. Allez, donc, arrêtez de ménager les étudiants parce qu'ils n'ont rien. Ils ont quelque chose. Quelqu'un, on ne peut pas acheter plus ça, c'est qu'un mille. Acheter un téléphone. Non, non, non. C'est sans pitié, ça, sans pitié. C'est sans pitié. Mais oui, c'est très pitié. C'est parfait. Je ne peux pas acheter un téléphone. Je ne peux pas acheter un téléphone. Je ne peux pas acheter un téléphone à l'Eglise. Il ne faut pas qu'on passe ça sur les étudiants. Quelles étudiants ? Il n'y a pas d'abord, c'est des étudiants. Il ne faut plus la peine à semer. Ce sont des enfants de Dieu. Ils ont les barrains, ça vous frappait. Au fait, ils sont bien froids. Quand ils ont faim, dimanche, interdimanche. Quand ils voient l'argent d'Arcisse, ils appellent là-bas. Tu vois l'argent de donner ça. Toujours sur Facebook, Fiber. Mais on parle avec quoi, l'argent ? Vous avez pitié d'eux, alors tu as une promesse. C'est fait. Ah oui. Regardez. Donc, le matrimon, je ne peux pas monter. Regarde, il faut que mes petits dégâts. Moi, je ne peux pas dire ça. Moi, tu veux en parler. Je prends le premier du matrimon. Je dis qu'on fait la cérémonie. On fait un culte avec un dégâts. Un dégâts de bâche marrant. Laissez que tout soit là. Oh mon Dieu ! Après, c'est là ce témoignage. Tu prends le micro. Je tenais vraiment à payer l'ordre de Dieu. Cet homme-là, Dieu n'a vraiment à payer quoi ? Parce que comment, si nous sommes ici ? Non ! Non, l'ordre de Dieu. Vraiment, l'ordre de Dieu peut que je te bénisse. Je me dis, tu as vu ? Tu as vu ? Si tu avais seulement escompté. Fais attention. Il y a des situations où, parfois, les gens vont être petits. Parce que ça dépend du milieu où ils ont grandi. D'abord, on ne voit pas les choses encore. On fait des petits réparts. Des petites choses. On fait toutes tes petits quoi. Vous n'avez rien à voir. Parce que vous avez Dieu qui est grand. Est-ce qu'ils en sont un café ? Faites bien un café. Faites bien le café. Faites bien le café. Faites bien le café. Non, non, non. La maturité acendu. Faites, les gens s'attachent au bon suivement, on a a dit que... on a dit que des gens neraphent pas cela que ça ne sont pas suivis. Les gens sont évenus. Bien les amis ! Beaucoup de problèmes que nous avons sont liés au lieu où on a grandit. Pas beaucoup de problèmes sur les vues pour ne pas se battre à critiquer les gens. On les salisse. Vous revenez un jour, Pierre et Canapote, d'abord on ne connaît pas ça. Et puis sur le salon, vous allez avoir de ça. Critiquer les autres. Vous ne connaissez pas ça ici. La maturité a ? Petit. Il y a des gens qui sont grand âge et qui sont petits dans leur tête. Grand âge ! Petit dans leur tête. Si Dieu ne tient pas ça, même si vous avez le Seigneur d'Esprit, vous allez être un peu fier à chaque fois pour les ministères. Il y a un peu de voitures que Dieu te guérisse. Il y a un peu de Dieu te guérisse. C'est Dieu qui te guérisse. Le point du passé peut vous être traumatisé. Amen ! Le point du passé peut vous être traumatisé. Vous avez été traumatisé de manière affective. Regardez un peu. Jonas. Dieu ne lui dit pas à lui. Regardez. Quand on est sabiteur de Dieu, quand il t'appelle, tu ne sais pas quoi. Tu es content. Je le réveille, il y a un peu de la fête. Le point du livre, c'est là, il y a la place ici. En tout cas, quand on lui sent des fois. Regardez pas ce lieu. Je ne sais pas pourquoi on fait le problème. Jonas était frustré. L'unique ne traité pas des Juifs. Donc, quand Dieu unique n'est pas là-bas, là, il vient d'abord son appel, le projet. Est-ce que vous ne l'avez jamais entendu parler de ça ? Non, non, mais on est chrétien, c'est-à-dire, mais là, la caméra, non, la caméra, on est chrétien, on va l'avoir montré que... Écoutez-moi rien. Même Jonas a manifesté son humanité quand Dieu l'a fait. Son immaturité avec lui. Quand vous étiez les raisons pour lesquelles les gens pas des Juifs, il y a des raisons qui y a. En fait, la première raison, elle est spirituelle. Vous parlez d'une vie, vous parlez de la raison spirituelle. Mais si c'est maintenant, on ne le regarde rien à l'aise. C'est la manière spirituelle. L'autre maternité, c'est la maternité du jugement. Alors, à quoi sert la mathémédia technique ? La mathémédia technique sert à gérer les fautes de frustration. On vous a même répondu, vous êtes dans un groupe, le pasteur vous répond mal, la soeur vous parle mal, la collègue, la chambre vous parle mal, vous le dégérez ça. Vous le dégérez ça. Le pasteur ne peut pas gérer les affaires qu'on a critiquées. Le rabaisser dans votre pasteur en regardant les problèmes de critique pour les frustrations. C'est ça, vous comprenez ça ? Vous l'avez capable de gérer les frustrations. On va croiser. Gérez ça vous-même. Maturité du jugement. Jean 7, 24. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ne jugez pas selon quoi ? La justice. C'est quoi l'apparence ? C'est quoi l'apparence ? Ce n'est pas l'apparence. D'accord. Voici ce que Jésus dit. Lorsqu'un peut être un compagnon de même chrétien, juge des choses en fonction de ce qu'il voit. Ils aiment immaturement. L'essence de nous offre à être nos éléments de jugement. Vous savez, quand Job est tombé, quand on a eu des problèmes, il a trois amis. Quand les gars arrivent, ils s'utilisent. En fait, une des grandes théories, vous lui dites, qu'on fait qu'un problème là, c'est parce que tu as fait chier. Il y a un texte dans le texte qui dit, « A tes résolutions, ça serait le succès ». Ça va. En fait, c'est, il faut faire attention pour une plus élocation après le séminaire. C'est le mal pour vous. Ce texte-là, c'est qu'il a mis des jobs unique. Une fois que tu acceptes de te répandir, si tu décides de faire la résolution de tes répandir, je vais m'attendre. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que le problème, le Job, c'est que le Jésus-là ? Mais quand ils ont plus de jobs, et la sagesse de l'époque, c'est qu'il y a une église, qu'on voit la sœur en difficulté, le frère en difficulté, on sent qu'il y a un péché derrière. C'est l'immaturité qui fait ça. Vous me comprenez là ? On ne juge pas selon les apparences. Job était une victime collatérale. Ça n'avait rien à voir pour le péché. Vous devez grandir quand vous êtes compagnon de, dans votre capacité de juger les choses. Donc, ne tombez pas dans la faiblesse. Dès qu'on vous rapporte une chose, vous tombez dans le jugement. Même si mon Dieu voit, à chaque fois que tu appelles un problème, il dit qu'est-ce que tu vois ? Il dit que tu as bien vu. Parce qu'il peut mal voir. Il est à ton voisin, tu peux mal voir. Il vient, tu peux mal voir. Quand tu vois les choses, ne te précipite pas à parler. Quand tu vois le ministère, allez une minute par-haut, tu peux pas se faire appeler la vision. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Les conclusions à Dieu, on ne les fait pas. Amen. Jésus est interdit. Le pauvre monde ne le croit pas depuis qu'il a été. Après l'essence. Seigneur, dis-nous un peu. Est-ce que c'est lui ou pour ses parents qui ont péché ? Il faut vous dire qu'il y a toujours un coup qui vissait dans le malheur de quelqu'un. Amen. Je prends le cas de l'Église. Parfois, le ministère ne déconne pas. Pas parce qu'il y a le péché dans l'Église, mais parce que ce n'est pas le temps qu'il manque. Maintenant, depuis qu'on est dans l'Église, regarde les gens qui progressent, ils ont acheté les chaises, ils ont les spits, ils pensent ainsi. Nous ne sommes pas dans le cas et nous en sommes encore. Parce que la gloire marche avec le tour de Dieu. Tu peux dans l'Église, tu fouilles. Rien ne marche. Le jour que tu sors, c'est là où ça prospère. Tu peux être dans l'Église, tu es là, tu souffres. Je n'ai pas, je n'ai pas. C'est le jour où la rue de Dieu c'est maintenant que ça prospère. Amen. J'ai expliqué ici que la gloire ne prend pas la retraite, la gloire prend les congés. Je fais dans un ministère qui me suffisamment s'étude. La Bible, celui que les passent à je te conlaire soigne. Amen. Je sens que tu n'as pas l'esprit ici. Non. L'esprit, on ne le sent pas. On sait qu'il est là. Alléluia. Les ministères sont ce qu'ils sont. C'est l'image de la maturité des lignes. On discute encore les capables du cachet, des programmations, des chambres, on leur peut les tirer, mais ils finissent qu'une minute. Ils viennent comme ces vélos au carnaval, ils sont là, ils viennent, ils s'asseillent. Ils ne savent pas ce qu'ils dirigent en culte, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils chantent, ils vont surveiller, il n'y a pas de campagne, ils viennent dimanche, ils font leur show. La maturité fait grandir l'Église. Et si l'Église doit être parfaite pour que l'Église soit maturée, quand on te dit que tu es responsable, que ça ne tient rien dans la vie en général, quand on dit que que l'Église doit être responsable. Ça veut dire que 1, tu vas payer au prix. On ne peut pas être responsable si on ne le paye pas. 1, 2, ça veut dire qu'on doit te cultiquer. On doit te contribuer. Tu ne peux plus être responsable, mais on t'acclame. que l'Église doit être responsable. C'est une chance de voir des gens tueront les roses sans les appuis. Comment Dieu nous mettrait des doigts au cours de l'avenir? Et là-bas, il est posé après le Tristanac. En fait, le Tristanac vient nous changer notre maturité. C'est des instruments pour changer notre monde. Et là-bas, il est posé sur votre vie. Comme vous, le Tristanac, ne va pas tu comme ce que vous. Tu fais la trêve. Tu fais la mort, le Tristanac, tu te reposes ta mort. Je te repose un peu. Amen. Aujourd'hui, nous voulons voir que sans la maturité, il peut trop bien. ayez les dons que vous pouvez mais si vous êtes encore dans lesquels il faut que vous les emportez les portes de l'hiverchie je veux que quand vous sortez d'ici vous réalisez que celui qui est responsable chacun rendra compte devant Dieu pas de ce que le pasteur aurait fait mais de comment il aurait géré sa part sa fonction de votre personne j'ai appris à être sur Dieu dont personne ne me voyait les gens ont commencé à me voir ils ont senti que j'étais quelqu'un de seul commencez à être suré dans l'occasion de pouvoir les responsables que le pasteur vous a donné commencez à être suré dans ça n'attendez pas qu'un jour vous le nomme fils de pasteur ou fils du Dieu dans l'église n'oubliez pas que le pasteur un mot pour le ministère Dieu vous emportez vous emportez les personnes il a destiné pour vos ministères je vous explique un peu de même dans la peine de Dieu le premier peuple c'est pas le peuple de Dieu quand vous avez fait le premier peuple qui vous suit c'est pas le bon peuple ce sont les gens qui sont là beaucoup d'amour c'est fini en entendant le peuple ça peut se dire aujourd'hui mais Dieu se subit par le public mais je vous donne un conseil que soyez jamais comme l'officier sur lequel se tenait le roi même si Dieu ouvre les portes au ciel c'est bénéficiaire pareil chose la vie de la mort le prophète a tranché en disant c'est pas grave tu le verras quand même mais le seul problème c'est que tu ne ça fera mal d'avoir été dans un ministère et un jour je vois ce ministère prendre de l'emport et ouvrir le peuple de Dieu souffrez jusqu'au bout si c'est dur c'est dur jusqu'au bout j'ai dit à ceux qui sont mariés lorsque vous croyez l'Amérique le maire commencez le parent vous êtes mariés pour le meilleur de l'hôpital faites dans les déclarations du maire une autre cédé que le divorce nous d'hôpital parce que ce que vous avez le divorce c'est parce que le pire mais vous êtes mariés de quoi c'est le meilleur et vous le avec Jésus il n'y a plus d'option c'est un seul chemin faites grandir vos ministères faites grandir vos ministères faites grandir vos ministères faites grandir ici que vos pasteurs soient bénis au talent de Dieu il se proteste il n'y a pas plus de votre temps c'est de venir des instruments qui donnent un paquet parce qu'il y a un vote dans ce pays il ne le reste pas des ministères forts pas les ministères sensibles mais les ministères forts des cellules fortes des églises fortes des structures fortes c'est là où le réveil va passer ils sont pas grave avec Jésus avec Jésus il demande de moi qu'est-ce qu'il ne voit pas devant le Seigneur qu'il ne voit pas qu'il ne voit pas de moi Donne-moi la foi qui te plaît Oh, prie-se-moi Assemble-moi Donne-moi la foi qui te plaît Je veux que vous le rendez-vous avant et vous le fasse de prière à Dieu Changez-moi Viens revoir ton caractère, Seigneur Même si tu es libère, tu as besoin de ton caractère, ça va rester Parle à Dieu ce soir Là où tu veux parler à Dieu ce soir Je t'en supplie, Seigneur En tout cas, en tout cas, en tout cas Prie-se-moi, prie-se-moi, Seigneur Viens à Dieu, viens à lui mettre la flamme Le phare des ministères L'amour de l'homme dans lequel tu m'as placé Et les oreilles commencent à prier Commence à prier Si c'est déjà la demande à Dieu de l'activer dans ton cœur Viens à Dieu, viens à Dieu Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie Seigneur, nous te bénissons Merci pour cette flamme que tu l'as lu ce soir dans les cœurs Je crois que quelque chose se passe ici Dans les vies, Seigneur Au sorti de ce programme Seigneur, la vie revient